Pour ça, l'ablution, ça n'existe pas. Il n'y a pas un concept islamique qui s'appelle les ablutions. Le rhodo, en arabe, ça existe. Le mot rhodo n'apparaît dans aucun texte islamique avant le 1er siècle. Ça n'existe nulle part. Alors voyons ensemble comment cette personne manipule le sujet. Il nous dit que la conception de l'hodo, des ablutions, n'existe pas. N'existe pas avant la fin du 1er siècle. Premièrement, en tant que concept, c'est-à-dire le fait de s'habituer à lorsqu'on veut faire la prière, avoir une prédisposition où on va laver certains membres, bien sûr que ça existe dans le Coran lui-même, c'est le verset. Donc on a clairement le concept des ablutions. Donc essayez de renier un concept parce que le mot qui a été donné à ce concept n'est pas présent directement. Mais donc tout ce qu'implique ce mot est présent dans le Coran. C'est une manipulation très basse. Si on lit ce verset dans surat al-Ma'ida, on voit bien que Allah nous ordonne que lorsqu'on se lève pour la prière, d'effectuer certaines choses. Bien plus, il nous dit si on est à de genoube ou alors que si on est malade ou si on est en voyage ou si on vient d'un lieu où il a fait ses besoins, regardez bien, ou si vous avez touché vos femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Donc c'est tellement une exigence et ce concept est tellement présent qu'il nous donne même des cas particuliers où on est dans une impossibilité d'avoir recours à l'eau. Et de plus, si on revient à la sunnah du prophète a.s, dans ses paroles qui sont apportées de manière authentique, il a bien utilisé le mot wodo. Et là où tu vois que la manipulation est à son extrême, c'est qu'il essaye de nier comment les gens aujourd'hui ont un rapport avec les ablutions en utilisant des paroles de compagnons. Que ce soit disant, les compagnons feraient ceci, cela. Mais ces paroles de compagnons sont bien moins authentiques que les paroles authentiques qui citent le mot wodo. Donc à un moment, il faut être honnête dans ta méthodologie. Commençons par l'authentique de l'imam al-Bukhari. On a un hadith qui est dedans, qui est authentique, qui est apporté par Othman ibn Mu'afan. Où il nous dit que le Nabi a dit Celui qui fait ses ablutions, comme ses ablutions, c'est-à-dire qu'il a montré Puisqu'il vient de la mosquée qui fait deux unités Donc il dit, et qu'il fait ses deux unités de prière, puis s'assoit, ses péchés lui seront pardonnés. Encore, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, et même ce hadith, c'est aussi dans l'authentique de l'imam muslim. Le prophète a dit L'emplacement des ablutions. Donc non, le prophète est le premier même qui a dit ce mot-là, el-wodo. Encore dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, le Nabi a dit, dans un long hadith, il dit à un moment Il t'incombe les ablutions, el-wodo. Et je pourrais continuer, continuer, des hadith authentiques sont tellement nombreux où el-wodo est cité. Donc bien sûr, ce n'est que de la manipulation, et il n'est pas sa première malheureusement.